Écoutez, comme on a beaucoup de retard, je vous propose de remplacer cela par quelque chose que je devais faire avant, on a eu pris trop de retard avant, c'est de demander à Christine Hammann, à propos de chorégraphie et de rythme, de venir nous faire une petite démonstration, un moment où nos têtes doddlinent et où nous ne savons plus très bien comment nous tenir sur nos chaises, pour savoir comment prendre appui à un savoir-faire. Est-ce que vous avez besoin d'un micro ? Non ? Quand même, je pense, non ? Je me suis dit que c'est le bon moment, je pense, pour que j'intervienne, parce que j'ai vu plusieurs personnes qui commençaient à faire ça, ça, ça. Voilà, donc, je vais vous proposer des petites propositions comme ça, de mouvements. Déjà, simplement, si je peux vous demander, si vous avez envie de jouer le jeu, de venir à l'avant de votre siège. Voilà. Et vous allez voir en... Alors, j'ai ma montre. En quelques minutes, on va chercher à découvrir en soi un adossement. On a de quoi renouveler sa verticalité en nous-mêmes. Mais encore faut-il s'asseoir sur ces eaux qui sont là. En allemand, on appelle ça les Zitzknochen, ça veut dire les eaux de l'assise. Si on est assis comme ça, on ne pourra pas trouver la montée vers le... Voilà. Donc, si vous êtes à l'avant de votre siège, voilà, c'est ça. Est-ce que vous sentez quelque chose de dur ? Voilà. C'est dur. Voilà. Donc, à partir de ça, je vais vous proposer de tourner la tête vers la droite. Vous tournez la tête vers la droite, voilà. Et puis, vous revenez. C'est ça. Voilà. Faites ça encore une fois ou deux. Vous tournez la tête vers la droite, voilà. Et puis, retournez vers moi, vers le milieu. Très bien. Et puis, tournez la tête vers la gauche. Et sentez si vous avez une préférence. D'un côté, pour tourner la tête vers la gauche, qu'est-ce que ça donne ? Et puis, vous revenez chaque fois au milieu. Ça va ? Et puis, vous alternez. Vous allez une fois vers la droite, vous revenez au milieu, une fois vers la gauche. Et sentez si quelque chose est plus facile d'un côté ou de l'autre. Tout simplement. Très bien. Et maintenant, mettez votre main droite sur votre épaule gauche, voilà. Et le bras gauche, par-dessous le bras droit, par-dessous. Et vous allez vers votre épaule droite, voilà. Vous prenez dans vos bras, voilà. Et tenez-vous bien dans vos bras. Et sentez ce que c'est de se prendre dans ses bras. Comment vous vous contactez ? Oui. Et puis, invitez-vous à tourner par votre main. Donc, la main droite qui est sur l'épaule gauche pour aller à droite. Et puis, vous revenez au milieu. Voilà. Et après, la main gauche qui est sur l'épaule droite, qui vous emmène pour aller vers la gauche. Et vous revenez au milieu. Voilà. Et voyez ce que fait votre tête quand vous allez... vers la droite, et que vous revenez, que vous allez vers la gauche. Que fait votre tête ? Elle suit. Voilà, en principe. Voilà. Est-ce que je peux vous proposer maintenant de garder la tête au milieu ? C'est-à-dire la même chose, mais vous gardez la tête au milieu. Voilà. C'est ça. Et là, est-ce que vous avez une préférence à ce niveau-là, pour aller d'un côté et de l'autre ? Est-ce que c'est le même côté que vous préférez ? Que vous tournez la tête ? Ou bien est-ce que c'est différent ? Très bien. Et puis reposez. Vous pouvez vous reposer sur votre dossier si vous avez envie. Voilà, c'est fini. Revenez devant. Revenez. C'était rapide. Un petit peu de repos, pas trop de repos. On est dans une société minutée. Alors, maintenant, vous mettez votre main gauche sur l'épaule droite. Alors, vous avez changé. Et la main droite, le bras droit par-dessous. Voilà. Et puis tournez d'un côté. Voilà. Et maintenant, de ce côté-là, soulevez un pied. Quel pied sera plus facile pour se soulever ? Quand vous allez, par exemple, vers la droite, ou quand vous allez vers la gauche, quand vous allez vers la droite, quel est le pied qui est plus facile à soulever ? Voilà. Et qu'est-ce que vous faites avec le pied gauche ? Et revenez. On va aller tout le monde du même côté. D'accord ? On va aller tout le monde à droite. Allez à droite. Voilà. Et il y a des personnes qui disaient que c'était plus facile de soulever le pied droit. Maintenant, soulevez le pied gauche et sentez ce que ça donne. Voilà. Et soulevez le pied droit à nouveau. Et qu'est-ce que ça donne de soulever le pied droit ? Qu'est-ce que vous faites avec le pied gauche ? Comment le pied gauche peut aider à aller vers la droite ? Oui, exactement. En pressant le sol. C'est-à-dire que vous êtes en train de consolider un appui. Voilà. Et puis, si vous allez de l'autre côté, voilà, de l'autre côté, quel est le pied qui va se soulever ? Voilà. Le pied gauche, et vous pressez un peu plus le pied droit dans le sol. Voilà. Et puis, vous alternez d'un côté et de l'autre. Voilà. Et pas besoin de lever le pied. Maintenant, c'est juste que vous pressez le sol. Voilà. Pour aller d'un côté à l'autre. Très bien. Et puis, décroisez vos bras. Voilà. Mettez vos mains sur vous, sur vos cuisses, par exemple. Voilà. Et comment vous vous sentez en ce moment, là, debout ? Voilà. Et puis, tournez la tête d'un côté, tournez la tête de l'autre. Et sentez, si c'est un peu différent, est-ce que c'est plus mobile ? Est-ce qu'il se passe quelque chose au niveau des pieds, des appuis des pieds ? À l'avant du siège, hein ? Vous êtes bien à l'avant. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire, de revenir à l'avant. Voilà. Très bien. Et restez un instant juste comme ça, juste assis au bout du siège, là. Voilà. Merci. Merci.